on va dire grosso modo oui plus ou moins pour deux raisons la première ça peut être soit la molécule elle-même qui va être toxique en général dans les chimiothérapies ou dans la radiothérapie il y a un impact direct sur la fonction ovarienne et sur le nombre d'ovules qui va qui va être qui va être présent chez la femme il faut savoir que chez la femme ce stock ne se refait pas il est fixé à la naissance et contrairement à l'homme il n'y a pas de production nouvelle d'ovules donc en fait la femme va devoir faire toute sa vie reproductive à partir d'un stock qui existe dès la naissance et ce qui signifie qu'une femme qui va avoir de la chimiothérapie va avoir son stock qui va être diminué de par l'effet direct de la chimiothérapie alors ces variables en fonction du type de traitement ces variables en fonction du type de protocole et des associations de drogue qui vont être utilisés on sait que les âges ce qu'on appelle les agents alkylant qu'il y a en l'occurrence dans le cancer du sein notamment sont les plus grands pourvoyeurs de ce qu'on appelle à la fin l'insuffisance ovarienne donc de dégâts importants sur la fonction ovarienne de diminution du stock donc c'est vrai qu'il va y avoir un effet de d'une majorité des des protocoles de chimio en particulier s'il ya des agents alkylant mais c'est vrai que dans les globalement beaucoup d'autres protocoles sont plus ou moins toxiques mais il ya toujours un certain devrait de toxicité et le deuxième effet au delà de des molécules elles mêmes du traitement et bien c'est le temps qui passe chez la femme il ya une baisse de la fertilité avec les années et si on dit à une femme bon ben voilà ok tu as un cancer du sein dans cet exemple là tu ne vas pas pouvoir être enceinte pendant cinq ans pendant trois ans pendant je sais pas combien de temps elle va aussi subir en parallèle les effets du temps qui passe ça veut dire que même une femme qui a un cancer du sein qui ne va pas nécessité de chimiothérapie mais à qui on va dire tu ne pourras pas être enceinte si cette femme à 35 36 ans et bien on sait que si elle l'autorisait une grossesse à 38 ou 40 ans et bien pendant les 38 ou 40 ans même si elle n'a pas reçu de chimiothérapie elle va avoir une baisse de sa fertilité d'accord donc en fait je dirais que toute femme finalement de moins de 40 ans qui doit avoir qui doit être suivi pour ce type de maladie de type cancéreuse se doit d'avoir une information par rapport à ça pour avoir qu'il y ait traitement de chimiothérapie qu'il y ait traitement toxique ou pas finalement la physiologie fait qu'avec les le temps malheureusement chez la femme il y a une baisse de la fertilité